Salut à toutes et à tous et bienvenue dans la bonne auberge où les plats sont délicieux, les boissons fraîches et les aventures trépidantes. Nouvel épisode, on est très heureux de vous retrouver. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Vous êtes de retour à la bonne auberge où les plats sont délicieux, les boissons fraîches et les aventures trépidantes. On va s'y remettre tout de suite alors que nos aventuriers de la compagnie du Baluchon sont dans l'ancienne forteresse naine de Rubrum Venter. Ils ont commencé à explorer les halls séculaires de cette ancienne forteresse qui a visiblement été réhabilitée pour un dragon, Enonia. Et visiblement, il y a aussi une grande tribu d'orques à la peau rouge qui ont l'air de défendre ces murs en ruine. Et nous nous sommes quittés alors que vous aviez exploré la salle du trône du seigneur nain. Qu'une âme en peine, un fantôme, un spectre d'un nain qui est mort entre ses murs vous a chargé d'une mission, de retrouver les restes de son corps et de les brûler afin qu'il puisse accéder à une vie ultérieure. Et donc voilà, on a terminé dans cette salle du trône. Et maintenant, que souhaitez-vous faire ? Vous disposez toujours du plan de cette forteresse. Il y a la chambre royale dans la pièce d'à côté. Tu veux le voir ? On n'est pas allé voir ça. Chambre du seigneur. Il y a la chambre du seigneur à côté. J'ai fait un lit un peu classe. Elle a réinterpreté. Ça, c'est énorme. J'ai fait un lit à Baldaquin. J'espère qu'il y sera. On va peut-être découvrir cette pièce. Attendez, oui. On en est où de suite ? On est pas mal, il n'y a pas trop de blessés. Toi, t'étais un peu blessée, Birzim ? Birzim, t'es blessée, je suis indemne. Je ne suis pas au top de ma forme, mais ça va. Je suis à plus de la moitié de mes points de vie, néanmoins. Bon, on essaye au moins de regarder la pièce d'à côté. Allez, on va regarder la pièce d'à côté. Très bien. On n'a plus de petite hamaquette ? Pas pour le moment. Vous n'en faites pas, il y en aura. Ah ! Vous poursuivez donc votre progression. Vous passez cette porte et vous découvrez une pièce en ruine, mais encore plus que celle où vous venez d'affronter ce manteleur terrible, où il restait le trône de pierre et quelques vestiges, un coffre des premiers occupants de cette forteresse, les nains. Et là, la pièce est vraiment beaucoup plus en ruine encore. Il y a même des parties du mur, des pierres qui se sont effondrées. Il n'y a plus du tout de mobilier. Il ne reste plus que quelques vestiges en bois ou en pierre, mais qui sont vraiment éparpillés dans la pièce. Et voilà, c'est vraiment... Cela dit, il y a un peu de place. C'est une grande pièce. Et vous pouvez quand même constater qu'au mur, il y a quelques bas-reliefs qui représentent des scènes glorieuses du clan. Et notamment... Une représentation d'un seigneur nain, a priori celui qui a fondé le clan Temir, qui réunit... Vous voyez toujours des nains autour de lui, mais avec des atours différents. Donc, ils ont l'air de venir de différents coins et qui ont été visiblement unis par ce seigneur. Il y a une autre fresque qui représente l'endroit... Le moment où, justement, ils se sont installés dans cette forteresse, ils ont trouvé le volcan et ils ont travaillé le volcan pour que ça devienne la forteresse que vous êtes en train d'explorer. Enfin, c'est ruine. Et enfin, il y a une dernière fresque qui représente le clan Temir qui est en train de vaincre visiblement un dragon. Il est coloré le dragon ou pas ? Non, c'est tout en pierre. Il n'y a pas de peinture. Il n'y a pas de peinture. Il n'y a pas de peinture. D'accord. C'est tout sculpté dans un style un petit peu simple, mais on arrive quand même à discerner ce que ça représente. Si ça se trouve, ils ont vaincu Enonia à l'époque. Il s'est barré. Et quand la Légion les a dégagés, ils se sont faits « Ah, je reviens chez moi ». Si ça se trouve, c'était chez lui à la base. Peut-être. C'est une bonne théorie. Ça se trouve, c'est le gentil, le dragon dans l'histoire. Bah, s'il est gentil, il nous donnera les chaînes gratos. Il s'est fait virer chez lui. Pardon, mais... Ça ne peut se tenter. Enfin, elle, non. Il. Il. C'est Amakgubu qui est une... Amakgubu. 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 C'est vrai qu'on dirait de Lee Walk. Est-ce qu'on fouille cette pièce ? Est-ce qu'on essaye de... Vous pouvez. Bah ouais, on peut essayer. Peut-être voir s'il n'y a pas un petit mécanisme sur les murs. Je ne sais pas. Des passagers secrets ou ce genre de choses. Ouais. Vous pouvez... Est-ce que si on fouille, on doit dire « je cherche », par exemple... Enfin, préciser ce qu'on cherche, quoi. Oui, mais après, tu peux préciser de manière un peu vague, quoi. Je cherche un coffre caché ou un mécanisme entre les pierres pour ouvrir une... Bah, moi, je vais chercher un mécanisme caché. Si quelqu'un veut m'aider. Ouais, je vais t'aider. Moi, je vais toucher... Tâter les murs. D'accord. Bah, tu peux faire ton jet avec très avantage. C'est investigation ? Investigation. Et tu mets deux des vins... C'est intelligence d'investigation, donc... Et toi, qu'est-ce que tu essayes de chercher ? Bah, du coup, je sais pas. Je vais faire de l'investigation aussi, parce que, en général, ça marche bien, mais... Je sais pas ce que je cherche. C'est vrai. Des choses cachées, des... Ah, et je cherche un truc caché. Vas-y. Du chat. Du chat. Oh là là. Toujours on commence par ça. Très bien. Premier jet, en plus. J'aimerais récompenser ce jet, mais il n'y a pas de passage secret. Je suis désolé. Même avec 21 ? Et même avec 21, ouais. Il n'y a vraiment pas de passage secret ou de choses particulièrement cachées. Vous ne trouvez vraiment que des débris, des vestiges, des vieux draps, du linge de lit qui a vraiment pourri avec le temps. Allez, tirons-nous. Globalement, depuis que vous êtes entrés, il y a quand même une odeur d'humidité assez... Ah, je déteste. ...présente. Bon, on va peut-être pas faire notre petite sieste ici, quoi. On est allés dans la salle d'armes ? Pas encore. La salle des gardes ? Ah ouais, des gardes. En bas à gauche ? Ouais, en bas à gauche. Non, bah on peut aller voir. Avec tes pictos. Tes pictos, tu connais pas le nom. Moi, j'ai fait des chevaliers en armure et puis des petits boucliers. Oh là, mais c'est incroyable, ça. J'ai très envie d'avoir cette version du plan aussi. Ouais, moi aussi. Même si celle de Lucien est très belle. Tu veux qu'on fasse demi-tour pour aller voir la salle des gardes ? On sait jamais, ouais. Ouais. Il faut y avoir des armes. En effet. Allez. La pièce porte bien son nom. Donc vous repassez par la salle du trône. Vous reprenez le couloir qui mène à... Il y a une grande caverne qui continue, qui fait bien 25 mètres de large et de hauteur. Et ensuite, en reprenant sur la gauche, vous avez un petit dallage qui est un vestige toujours. Et là, une porte. Une porte en bois, cette fois-ci. Un peu plus simple que les portes qui menaient à la salle du trône. Et cette porte est fermée. Pour le moment. Bien. J'allais dire, je la défonce, mais t'as peut-être une autre approche. Franchement, ça se vaut, hein. Comme tu veux. J'essaie de l'ouvrir normalement. Normalement. À l'aide d'un mouvement ample de la main. Il faut pas détecter. Ok. J'ouvre cette porte. Elle grince légèrement. Et à l'intérieur, c'est noir. C'est noir. Y'a pas de lumière. Mais toi, tu as vision nocturne. Et toi aussi. Les deux nives talopes. Et Hervé, lui, c'est... Ouais. Encore plus. Et vous voyez... Enfin, vous avez l'impression que c'est effectivement une salle où... On vient s'équiper. On vient... Où ? Et y'a aussi quelques... Y'a des tables avec des jeux de dés, des jeux de cartes. Ça a l'air d'être... Des tables, des bancs. Ça a l'air d'être utilisé relativement fréquemment. Encore. Alors... Moi, c'est pas que j'aime pas me faire gober la tête. Mais j'en verrais bien, Hervé. Juste... Ouais. Investigué dans la pièce. Volter. Hein ? Volter. Ouais, vu qu'il a une excellente vision nocturne. Très bien. Je l'envoie juste... Hervé pénètre dans la pièce. Elle est en forme de L, cette pièce. Vous arrivez par... Si le L est comme ça, vous arrivez là, dans le coin. Et donc, y'a un petit renfoncement ici. Et la longueur du L face à vous. Donc, vous, ce que vous avez vu, Berzyme et Corbe, c'est vraiment le champ de vision depuis le pas de la porte. Et Hervé rentre et il fait un petit peu le tour et voit qu'il y a des râteliers, il y a des armoires, il y a des petites commodes, des endroits où on range des affaires, de l'équipement. Et y'a aussi un coffre et une porte sur... Quand il est rentré, et si on va directement sur la gauche, y'a une porte. Ok. Y'a des... Des torches au mur, des trucs pour... Y'a des emplacements pour des torches, mais y'a pas de torches. Y'a pas de torches dedans. En fait, y'a des cercles de ferronnerie qui sont engoncés dans le mur. Et un endroit où on peut placer des torches. Et bien, j'essaie d'ouvrir le coffre. Même dans le noir. Tu rentres dans le noir. Après, du coup, je fais une flamme avec ma main pour faire de la lumière et je rentre. Très bien. Vous faites quoi, vous deux ? Ben... Sunblade pour faire un peu de lumière. Et puis... Ah, pas con. Donc là, vous voyez toutes et tous assez distinctement, voilà, ce que je vous ai décrit. Et effectivement, y'a un coffre... Mais qui est un coffre qui a l'air d'être relativement ancien. Pas spécialement un look de nain. Enfin, de coffre d'artisanat nain ou orque ou quoi ou caisse. C'est simplement un coffre assez banal. Et donc, tu me disais que tu t'approches pour essayer de l'ouvrir. Et bien, tu vas me faire un jet de sauvegarde. Et je vais vous apporter une petite maquette. J'arrive. Sauvegarde de quoi ? Dex ? Ah, il est piégé ? C'est un monstier. Il est piégé ? S'il te plaît. Ouais. Ah oui, d'accord. Et une autre pièce ici, c'est fermé. Ok. Et donc, toi, Corbe, tu t'es approchée ici... J'ai connement ouvert le coffre. Du coffre qui se révèle ne pas être un coffre. Ah, t'as bien raison. Il y a une grande bouche avec plein dedans. Eh ouais, c'est un mimique, ça s'appelle. Tu te fais mordre les mains, ça t'apprendra, ça te voreuse. Wow. Oh, wow. Calmez-vous, enfin. Quelle violence. Est-ce que, juste, on a moyen d'essayer de déceler si un truc est piégé ou si c'est un... Ça peut pas. Non, mais pour la suite, quoi. Euh, oui, vous pouvez faire... Investigation. Investigation, essayer d'examiner... C'est vrai qu'on est un peu rush, bon. Ça marche. Il est tout seul, ça devrait aller, quand même. Ouais. On en bat très vite le marabe, non ? Orgul ? Il va y aller, t'inquiète pas. Ah oui, Orgul, il va être content, là. Oh, Orgul, très bien. S'il peut buter un coffre. Ça se trouve, c'est extrêmement fort. Ouais, c'est clair. Là, on dirait pas, mais si ça se trouve... On fait un peu les mains, hein. Mais c'est bon. Si ça se trouve, c'était le dragon. Par contre, c'est peut-être le fils d'un... Un gros coffre. Un citerme, tu vois. Il y en a un autre géant, pareil. C'est pas arrivé. Oh, oh, oh. Ce serait vraiment génial si c'était une famille de petits meubles. Un buffet dormant. Oh, c'est clair. C'est mon gosse ! Lancez-moi l'initiative, s'il vous plaît. Carrément, initiative. Tu voulais pas savoir manger de Dex, alors, et tout ça ? Si, si, pardon. Non, mais j'avais fait un score de merde, donc j'aurais pu rien dire, mais... J'ai fait 11. Et bah, il va te faire une attaque, tout de suite. Oh, du don, avec sa grande langue visqueuse. Ah, en plus, il a l'air dégueulasse. C'est ça, il a une grande langue visqueuse ? Une grande langue visqueuse et plein de crocs acérés. Et un oeil qui est sorti au sommet du coffre, du haut du coffre. Il te fait une attaque, mais qui est pas ouf, hein. Tant... 12 pour toucher. Bah, il touche pas. Il touche pas. Et tu vois sa langue qui s'approche de toi, t'as le réflexe de t'écarter. À votre avis, est-ce qu'il y a quand même quelque chose à l'intérieur ? Même s'il est vivant. Est-ce qu'il renferme quelque chose ? Comme une huître ? Vas-y, avec ton épée, tu l'ouvres comme une huître. Je dégaine Orgoul. Tu dégaines Orgoul ? Ah, j'ai soif, j'ai faim. Je te préviens, c'est du bois, Orgoul, donc calme-toi. À mon avis, tu vas pas boire grand-chose. Ça se saigne tant que ça se saigne. Quelles sont vos initiatives, s'il vous plaît, Izehir ? 18. 18. Corbe ? Elles sont nulles, elle est de 12. De 12. Très bien. 15. J'ai retenu. J'ai 8 ans. Emina ? 13. Oh ! Je suis 12. Ouais, ouais, on a bien compris que tu deviens quelqu'un. Izehir, c'est à toi. Le coffre, il a fait combien, on sait pas ? Ah, il a fait... Non, ça, je vous le dis pas. Il a déjà fait un tour dans ce combat, du coup, comme il a démarré le combat. Euh... Non, il... Bon, c'est pas grave. Vas-y. Bah, ça change si j'ai avantage ou pas. Avantage pour ? Parce que maintenant que je suis assassin... Ah oui, oui, non. Si je n'ai pas pris d'action dans ce combat, j'ai avantage. Il a déjà pris une action dans ce combat. Donc là, j'ai pas avantage. Non. Je fais cependant 23 pour toucher. Ouais, tu touches. Je fais 11 de dégâts pour ma première attaque. Oui. Et la deuxième, 24 pour toucher. 12 de dégâts. Très bien. Tu taillades avec ton épée radiante dans le bois et le... C'est un coffre, quoi. Mais il bouge, il essaye de se déplacer pour ne pas être trop affecté par tes coups. Mais ça fonctionne quand même. Est-ce que tu fais autre chose ? Non, je vais rester là pour... Parce que j'ai des petits bonus défensifs s'il s'attaque à cordes. D'accord. Mais je vais envoyer Trépide là quand même, mettre un petit coup et se barrer. Très bien. Très bien. Hop, il vient. Très bien que contre un coffre. On le combat. Il nous restera une case. D'accord. On va essayer d'attaquer. Et il fait un bon jet, dis-donc. Mazette. Il sera à Birzim ensuite. Il fait 19 pour toucher. Il fait 19 s'il touche. Et il fait donc 7 de dégâts. Très bien. Slashing. Bien. Et en action bonus, il va se désengager pour prendre un pas de recul et laisser la place à quelqu'un d'autre. Très bien. Trop polif. Moi, je vais me mettre genre là. Oui. Et puis, bah, pas original. Eldritch Blast. Eldritch Blast. 19. 19, tu touches. Fais ta deuxième déjà. Comme ça, on verra. Fais tous les dégâts en même temps. Ok. Aïe. 12. 12 au total. Ça touche. Oh putain. C'est un coffre. C'est un nul aussi. C'est vrai que... Il essaye de se faufiler pour pas se faire attaquer. Mais c'est un gros objet lourd, quoi. 10. Première attaque. 10 de dégâts à la première. D'accord. Très bien. Et la deuxième. 10. Donc 20. Ouais. Très bien. Ça s'enfonce en fait directement dans sa gueule. Vous voyez que ça brûle. Il y a une petite fumée comme si une goutte d'acide s'était plantée dans ses chairs. Ça sent pas très bon. Et il a l'air vraiment très mal en point. Il y a vraiment des lattes de bois. Enfin, c'est pas vraiment du bois puisque c'est pas vraiment un coffre. mais qui se désaxe et des arceaux qui sautent, il va pas très bien. Mais il est coriace quand même. C'est Amina en attendant et après ce sera la corbe. Bien sûr. Je vais m'avancer. Je vais... Je vais le frapper. Bien ici. Oui. Parce que c'est l'endroit où tu peux être. Tout à fait. Je vais le frapper avec ma moune, c'est bon. Vas-y. Je fais pour toucher 29. Bah oui, largement. C'est 3 fois. Ouais. C'est quasiment. Et euh... Je fais 8 de dégâts. Ouais. Ensuite... Non, non, ça lui sera fait. Ah bah voilà. Ah bah écoute. Je te laisse décrire comment tu mets fin à... Je mets ma Moonsicle dans sa serrure. Et je tourne. Et je ne sais pas pourquoi, ça le désactive et il meurt. Très bien. Est-ce que quelques pièces s'échappent de son corps ? Non, il n'y a aucune pièce, il y a une vieille dent qui roule. C'est juste. Qui se déchausse et qui sort de sa mâchoire. Est-ce qu'on essaie de le fouiller quand même ? C'est pas un coffre, mais peut-être qu'il a bouffé des trucs. Bon, je récupère la dent quand même. Je récupère la dent. Et que je tombe par terre. Très bien. Tu peux noter. J'ai récupéré la dent d'un Mimic. On essaie de le fouiller, non ? Oui, allez-y, je vous en prie. Vous pouvez faire bouger d'un vis. J'essaye d'aider en l'éventrant. Vas-y. J'ai fait 33. Mimic. J'ai fait 23. 23, oui, bon. Non, il n'y a rien de plus à récupérer. Des viscères. Oui, voilà. Il y a des viscères, des boyaux. Et dans le reste de la pièce, il n'y a rien de très intéressant. Il n'y a pas d'armes ? Enfin, il n'y a pas des trucs ? Non, il n'y a pas spécialement d'armes. Mais c'est plus du passe-temps, quoi. Des jeux de dés, des cartes à jouer. C'est sympa. Moi, je prends un jeu de cartes. Oui. Très bien. Tu as un jeu de cartes à jouer. Ça peut être long. Voilà. Mais sinon, on est vraiment... Je prends ça comme une promesse. On est venu pour cramer un Eldridge Place, quoi. Comment ? On est juste venu pour cramer un Eldridge Place dans cette pièce. C'est à volonté, les Eldridge Place. C'est à volonté. Du matériel plus intéressant. Ouais. Ou plus de saloperie encore. C'est gratos. Allez, on va voir dans la pièce du fond. Vous allez voir dans la pièce du fond. Vous ouvrez la porte qui n'est ni piégée ni verrouillée. Et il fait sombre aussi. Mais là, c'est effectivement un râtelier. Enfin, il n'y a que des râteliers. C'est la pièce de l'équipement, a priori. Est-ce qu'il y a des armes mieux que l'autre ? Non. Vraiment pas. C'est des armes assez rudimentaires. C'est l'armement que vous avez vu sur les quelques orques que vous avez combattus depuis que vous êtes entrés. C'est exactement ce type d'armement. Des haches de bataille, des épées, des marteaux. Voilà, ce genre d'équipement. Des armures de cuir. Mais rien qui vous paraît être de meilleure facture que ce que vous portez déjà. OK. C'est pas des aventuriers niveau 9, les orques de cette forme. On a vu, ouais. On a vu. Bah alors, on se tire, non ? Bah ouais. Bah ouais, on ne cherche pas. Ouais, non. Alors attends, qu'est-ce qu'il peut y avoir ? Bah non, mais ça donne sur le gros, le derrière. Je pense pas qu'il y ait quoi que ça. Quoique, en vrai, il y a quand même l'espace pour une pièce, là. T'es très intelligent quand même. Mais donc. Tu veux dire euh... Attends, là on est dans la salle de garde, non ? Ouais, on est dans la petite pièce à côté. Mais d'ailleurs, le grand hall, on dirait qu'il y a euh... C'est pas par là qu'on est arrivés, en fait ? C'est pas ce que tu... Ça, c'est par là où on est arrivés. Ouais. Et là, on est dans cette pièce-là. Ouais. Et ce que je me dis, c'est que là, il y a peut-être une pièce cachée, je sais pas. Bah on cherche. Je touche toutes les pierres du mur. On est d'accord qu'il y a deux pièces aussi de l'autre côté du hall ? Moi, je l'investigue euh... Ouais. Quelqu'un veut m'aider. Ah, pardon. Bah... Vas-y, moi j'aide. Vas-y. Ah, 21. 21, tu es certain qu'il n'y a pas de pièces cachées. Les murs sont solides, les pierres ne se délogent pas, il n'y a pas... Il n'y a pas de mécanisme caché, ni rien. Ça vous dit d'aller voir les deux pièces qui sont à l'opposé du hall ? Ouais. Le logis euh... Sachant que c'est par là qu'un des orques a essayé de prendre la fuite. Donc euh... Il y aura peut-être plus de... C'est vrai. Alors, allons-y. Vous voulez pas descendre euh... Vers la base basse. Faisons étage par étage, non ? Vous voulez tout fouiller ? Bah au moins, s'il y a du raffût en bas, on sait qu'on va pas se faire prendre dans le dos quoi. Il y a ça, et puis on sait jamais ce qu'on peut trouver dans les pièces. Bah ouais, ouais, ouais. Surtout si c'était un clan tueur de dragons. De quoi ? Surtout si c'était un clan tueur de dragons. Moi j'ai un peu l'espoir secret qu'il y ait des artefacts. Tueur de dragons ? Ouais. Bon, on sait jamais. De toute façon, on ratisse quoi. Même s'il y a des... Comme ça, s'il y a des orques... Exactement. On sait qu'on a loupé des trucs dans les précédents donjons. On se fait plus avoir. Ah ouais. Est-ce que vous essayez d'être discret dans vos déplacements ou pas ? Pff... Vas-y, bon allez. Bof. Je crois que c'est fini ça. C'est fini ça ? Ah non ! On a compris qu'ils étaient pas très forts, les orques. Ouais, mais attends. Là, ils nous casent dans le sens du poids. Vous êtes forts, vous êtes forts. Et puis après, on va s'en prendre une belle quoi. Moi, oui. Non mais moi, je marche normal. Personnellement. Très bien. C'est pas dans mon attitude. C'est fini de me cacher là. Très bien. Donc vous repassez par le grand hall. Ouais. Pour repartir dans l'autre côté. Si, si, ça vous va en vrai. Il y a pas de choix. Il était très discret. C'était un peu son métier d'être éclaireur. Si vous voulez, je peux à chaque fois l'envoyer un petit peu, quelques mètres avant nous, repérer discrètement. Oui. Comme ça, ça nous fera gagner en discrétion si... Puis ça lui permettra de se sentir utile. Il est à côté. Il est à côté. Qu'est-ce qu'elle dit ? Hein ? Qu'est-ce qu'elle a dit ? Elle a dit que... Pourquoi tu dis elle ? Je suis là. Ça se fait pas de dire elle. Qu'est-ce que t'as dit ? Voilà. Je propose que Trépide marche devant avec Hervé à ses côtés qui virevolte et ils font office d'éclaireur tous les deux. Ah oui, mon j'adore être éclaireur. Ça donne des cordes ? Oui, oui, oui. J'ai fait ça depuis longtemps. Ah d'accord, je savais pas. Oui, alors vas-y, fonce. Enfin fonce, il y a une image, fonce pas mais... Il se met plus bas sur ses appuis. Il avance dans les couloirs. Et donc il pénètre dans le grand hall. Il revient dans cette première salle que vous avez explorée. Une flèche en pleine tête. Et c'est la fin de Trépide. Non. Non. Vraiment la vision, tu sais. Non, non, mais en fait, quelques secondes plus tard, il revient un petit peu à la hâte. Il faudra faire attention. Il y a de nouveau des gardes à l'entrée. Il y a quoi, tu dis ? Des gardes. Des orques. Qui montent la garde à l'entrée du... Il y en a combien ? Là, il y en a deux, j'en ai compté. Oh ! Du menu frottin. T'aurais dû les tuer. Moi, j'ai pas voulu prendre l'initiative. Non. Viens dans ton rôle d'éclair. Très bien. Chacun son travail. En vrai, s'ils tiennent la garde de la porte, on peut les prendre par surprise et... Attends, ils sont placés où ? Viens, juste devant l'entrée. Ils sont sur les bords. L'entrée par laquelle on est arrivés au tout début ? OK. Du coup, il faut voir par quels... On va essayer de les prendre par surprise. Ah mais oui, de toute façon, il n'y a qu'une porte. On va essayer d'y aller discrètement, ils sont deux. Ouais, ouais, ils sont deux. C'est bon. Et au pire, s'ils veulent alerter quelqu'un, on les intercepte à distance. Je vais chercher une nouvelle... Ah, tu vas en faire des allers-hours pour la maquette. Moi, je propose qu'on... Ouais. Attends, vous voulez les prendre par surprise ? Ouais. De toute façon, même s'ils veulent se barrer. Qu'est-ce que tu peux faire déguisé en orque et faire... Oh ! Non, mais juste se placer pour bloquer la porte. S'ils veulent se barrer, tu vois, se placer stratégiquement, quoi. Oh, ils sont parfaitement alignés, là. Ouais, là, il y a un moyen de faire un strike, à mon avis. Il y en a trois, il n'y en a pas deux. Non, non, c'est Hervé. Que tu vois. OK. Donc là, on peut les prendre par surprise, effectivement. Il va falloir faire des jets de discrétion. Je suis discrète. Ouais. C'est vrai. Oups ! Ah, zut. T'en as d'autres, non ? C'est stealth ? Ouais, stealth. Non, c'est bon, c'est bon. Tu es là ? J'y suis, j'y suis. Bon, moi, déjà, j'envoie Hervé, sous forme d'araignée, se mettre près d'eux, comme ça, s'il veut me donner avantage, il est prêt. Sous forme d'araignée ? J'ai fait 27. Ouais, il peut prendre, il peut être rat, araignée, et je ne sais plus quoi d'autre. Trop bien. Moi, j'ai fait 27 en discrétion. Mais en vrai, est-ce que, moi, je pense que toute seule, tu peux te les faire, et toi, tu es très discrète. Ouais. Je peux faire un petit... J'ai fait 27, je me glisse. Moi, je peux essayer de m'approcher, mais je suis moins discret, donc je risque de nous faire griller, quoi. Je me glisse dans son dos, et je veux l'égorger avec ma poussi, quoi. À tout moment, je peux prendre la parole d'un orque. D'accord. Donc, tu t'approches, t'as fait 27 en discrétion, c'est ça ? Ouais. Donc, tu t'approches comme ça, tu passes derrière le premier pilier, un autre, ici. Et vous, vous attendez, vous restez tapis dans l'ombre ? Ouais. Très bien. Ouais, non. Après, vous pouvez être à distance pour l'autre, quoi. Sinon, on fait... Sinon, ouais, ça peut être marrant si tu te faufiles là-bas, nous, on fait coucou, et tu les interceptes. Ou alors, je peux faire un minor illusion, genre faire un bruit qui vient de l'entrée, quoi. Alors là, si vous parlez... Vos jeux de discrétion, ils sont... Ah, d'accord. Oui, oui. Alors, on parle... Moi, je suis à peu près sûr que Mina, elle va les défoncer en après. Les gars, ils sont deux. Je peux les... Vas-y, vas-y. Ouais, vas-y. Tu t'approches. Ça lui fait du bien. Elle a pas tué tellement de... Je vais leur faire quand même un test de perception. Oh, un naturel, là. Ah. Ils sont dans la bonne merde. Ils sont dans la bonne merde. Donc, tu t'approches. Et vas-y. Je te laisse... Je te laisse faire ton tour. Je touche et je fais manger pour toucher quand même. Ah oui, bah oui, quand même. Là, t'as avantage, non ? Ils sont surprises. Non, le... Être surpris, c'est pas avoir avantage, c'est que eux, ils n'agissent pas pendant le premier round. Ah. 24 pour toucher, de toute façon. Tu touches. Tu touches. 12 de dégâts. D'accord. Deuxième attaque, je fais 15. Tu touches. 12 de dégâts. Ça lui est fatal. Super. Effectivement, c'est une affaire rondement menée, hein. Ah bah, il y en a un deuxième. Et je vais vers l'autre pour faire ma dernière attaque. Vas-y. Si tu fais les deux, on a un tour qui est vraiment trop fort. Elle a trois attaques quand elle fait ça. 28. Tu touches. Et je fais... Je fais, pardon, 13 de dégâts. C'est pas loin, mais... J'aurais dû rester à Gaïdan. Mais Gaïdan, on peut pas mettre sur les dégâts. Non, oui, pour les attaques, oui. Oui, mais à distance, vous allez le finir. Très bien. Trépide qui va le finir. Trépide, il est un peu loin. Non, il faudrait qu'il se précipite. Trépide, il peut dacher. Et Réveil, il peut pas mordre. C'est moi qui vais le finir. Comme ça, je me prends les 11. En vrai, on a pas fait les initiatives. Mais moi, j'avoue que je fais confiance dans le plan. Donc, si... Qui veut jouer, joue. Il y a peu d'enjeux. Vas-y. Moi, je veux bien. Ça me va. Comme ça, je récupère. Tu t'approches un petit peu. Et Eldridge Blast. Voilà. Vas-y. 24. Ça touche. Ça lui sera fatal. Il lui reste deux points de vie. Donc, tu peux te rajouter tes 11 points de vie temporaires. Ah ! J'aime bien quand ça se passe comme ça. Voilà. Discretos. Beau travail. Merci Mina. Alors, l'antichambre. L'antichambre, voilà. C'est pour ça que je regardais le plan. Ça devrait être là. Mais en fait, là, je l'ai pas représenté. Mais c'est détruit. C'est de la caverne. C'est vraiment de la caverne. Alors, allons au logis. Un bon logis. En fait, vous avancez un petit peu dans cette zone-là, caverneuse. Et donc, ça part légèrement en coude, en virage. Comme ça. Moi, j'aime bien au cuisine aussi. Là où il y avait l'antichambre et le logis, c'est totalement détruit. Enfin, c'est vraiment ouvert. Vous voyez, il y a quelques vestiges au sol. Il y a quelques dalles et quelques pierres. Clairement, ça s'est effondré. Ça a été détruit. Et ça a été visiblement creusé comme par un énorme ver géant. Un dragon, par exemple. Ou alors un dragon qui est capable de creuser sa propre caverne pour faire passer son très grand corps. Et donc, ça se poursuit. Ça part légèrement en coude sur votre gauche quand vous vous engouffrez dans cette caverne. Et alors que vous avancez un petit peu, il y a un petit morceau de couloir. Ici, vous voyez un coude, là, comme ça. Ça, c'est toujours présent. Et là, il y a au centre de la pierre, il y a un grand trou. Enfin, un grand trou. Ça fait 1,50 m de diamètre. Et c'est tout noir. Ça a l'air de descendre sur pas mal de mètres. Probablement une vingtaine de mètres. Genre aux ordures. Je lance ma Mimictus dedans pour savoir à peu près... Ah, très bien. On pourrait y arriver. En fait, sur le plan d'ordures, il y a un point aussi là. Donc, je pense que c'est pas direct. C'est le vide d'ordures. Ouais, c'est ça. Ah, tu crois que ça va aux ordures ? On va voir. J'envoie Hervé. Je lui demande d'être prudent, de descendre et... D'accord. Donc, tu envoies quand même ta... Ouais, je l'envoyais, ouais. Donc, ça rebondit un petit peu. Mais non, ça rebondit pas parce que c'est vraiment tout droit et ça a l'air d'être creusé comme un puits. Et au bout de quelques secondes, vraiment pas très longtemps, deux secondes, tu l'entends. Enfin, non, même t'entends pas, c'est trop petit. Ça a l'air d'être tombé. En revanche, Hervé descend dans le puits. Donc, il voit parfaitement bien dans le noir. Il suffit de manger. C'est... C'est un puits qui est avec de la brique tout à fait normale. Rien de surprenant ou d'étonnant particulier là-dedans. Et il parcourt une vingtaine de mètres. Et il arrive... Alors, toi, tu projettes ta vision dedans, hein ? Ouais. Dans Hervé. Donc, tu vois qu'il débouche dans le plafond, par le plafond, dans une salle assez grande qui doit faire 25 mètres de... C'est une salle carrée, 25 mètres sur 25 mètres. Il y a des piliers. Et elle est couverte d'ordures. Ok. Et de carcasses et de restes. Et fais-moi un jet de perception. Bah ça, on va pas fouiller, hein. En fait, regarde, il y a le petit point. Euh... Je sais jamais. Pardon. Hervé, perception... C'est wisdom, hein, du coup. Ouais. C'est le bonus de sagesse de Hervé. Euh... 10. Tu vois rien de particulièrement remarquable, là ? Il m'a fait faire un jet de dé, donc c'est que... Il y a peut-être un truc à voir, quand même. Ah, c'est méta. Bon, bah on verra en descendant, au pire. C'est pas très grave. Ouais, mais ça peut être une alternative à descendre par les escaliers. Non, mais il reste les cuisines à visiter, si vous voulez. Parce qu'a priori, personne ne garde l'entrée par les ordures. En marque. C'est vrai. Après, on aime bien se bagarrer. Si, par déduction, je peux me dire que je peux sans doute re-rentrer par le trou des cuisines, enfin qui est à côté des cuisines. Parce qu'il y a deux points... Il y a un point là, et il y en a un autre si je... Ah non, c'est une tâche. Je crois que c'est une tâche. Ah oui, non, c'est une tâche, d'accord. Bon bah donc, non, je le fais. Ce plan est très vieux. Vous savez, il y avait un coffre qui était... C'était pas un coffre, donc peut-être s'il y a des ordures, c'est pas des ordures aussi. Enfin là, ça devient vraiment une créature terrible si elle a l'apparence d'ordure. Bon, est-ce qu'on envoie... Est-ce qu'on envoie Hervé et Trépide fouiller le dernier couloir vers les cuisines ? Ouais. Ouais, ouais, genre... Comme ça c'est fait, ouais. Enfin, Hervé revient... On repérait. Ouais, ouais, c'est bien. Donc ils avancent dans un couloir et ils arrivent dans une salle réfectoire. Une salle qui fait à peu près la même taille, 25 mètres environ de côté, une salle carrée. Il y a des tables, des bancs, des chaises, des tabourets. Un peu de vieille vaisselle, des couverts. Et c'est clairement un réfectoire. Et dans un des coins, il y a une cuisine assez rudimentaire. Enfin, une cuisine en pierre, donc c'est assez solide, mais avec une cheminée qui remonte. Mais voilà, c'est assez simple, mais ça a l'air d'être utilisé récemment, enfin fréquemment. Est-ce qu'il y a une marmite ou un truc comme ça ? Ouais, ouais. Vous voulez pas avec les potions de Musper dedans ? Ah non, c'est pire les slats qu'un orque. Ouais, mais c'est marrant. Ou un filtre d'amour, comme ça ils tombent tous dans l'amour. Oui, c'est vrai que si ça est trop fort... Franchement, t'en as combien des fils d'amour ? Non, j'en ai qu'un et je vais le garder pour le... Ouais, c'est le bon moment de l'utiliser, je pense. Je vais le garder pour le dragon. On ne ferait pas une petite pause ici, c'est... Une petite pause ou une longue pause ? Une petite ou une longue pause ? Non, une petite. Une petite, ouais, si vous voulez. Une pause, genre on casse la croûte, on se pose. Est-ce qu'on peut avoir cette conversation au sujet des bottes ? Les... Donc là, on va faire le short rest ? Tu sais, les bottes pour voler. On est au réfectoire, on fait le short rest ? Bah ouais, visiblement, ouais. D'accord. Moi, j'ai toujours été hyper transparente sur les bottes. Je te les prête avec plaisir, le temps de faire ce que tu as à faire. D'accord. Parce que là, on se rapproche du dragon, est-ce que ce ne serait pas le moment ? C'est le moment. C'est le moment ? Allez. Je te les prête. Comme ça, on fait la petite pause et je m'équipe de ça. Toi, tu les voulais juste pour le chauffe, en fait, pour te... Parce qu'elles sont belles. Belle. Je comprends. Tu veux mes bottes de biche en attendant ? Ça va, merci. T'es sûr ? Tu peux faire les traces que tu veux. Demi les bottes. Non, non. Moi, ça ne m'intéresse pas beaucoup de faire des traces. C'est vrai que tu sais, je les ai déjà enlevé. Voilà. Non, tu peux les garder. Peut être pas une bonne idée. Quand tu me rendras les miennes. D'accord. Profite de cette pause pour refaire un rituel de Comprehend Languages. Ouais. Je le renouvelle. Tu vas parler dragon ? Est-ce que je pourrais avoir la bague, moi, par hasard ? Ah ouais. Vu que je suis petite, est-ce que... Tu peux avoir quoi ? La bague, est-ce que je pourrais l'avoir, moi ? Une feuille morte ? T'as déjà beaucoup de bijoux, tu trouves ? T'en as... Après, parce qu'il y a un ombre limité. Tu n'as plus de place sur tes doigts, tu as des bagues à chaque doigt. Il y a un ombre limité d'objets magiques contre... Après, je suis superstitieuse et c'est vrai que ça me rassure d'avoir beaucoup de bijoux. Je comprends. Et puis, ça te va ? Trop bien. C'est vrai. Trop bien. Moi, je donne à Mina, je lui dis, tiens, si tu veux, tu peux avoir ça. Et c'est la Gem of Brightness. Ouais. C'est quoi ? Ben, c'est une pierre qui produit de la lumière. Avec la charge... Est-ce que toi, vous ne voyez pas dans le noir ? Je me dis, ça peut... C'est trop gentil. Ah, merci beaucoup. Comme tu as l'air d'aimer les choses qui brillent et tout. Ah ouais. Ah, merci beaucoup. Voilà. Moi, je n'en ai pas tellement besoin. Ah, c'est bissé. Vu que je produis du feu et que je vois dans le noir. Merci beaucoup, Birzim. Gem of Brightness, ça, elle existe. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Et j'avais marqué le nombre de... Voilà. De charges. C'est trop sympa, Birzim. Oui, oui, ben c'est bon. Merci beaucoup. Euh... Trop, trop sympa. Allez. Euh... Et donc, short rest. Et donc, toi, Isehir, tu en profites pour t'harmoniser avec les bottes ? Absolument. Et du coup, je me désharmonise de... Ouais, c'est bon. Je suis refais, moi. Et je laisse tomber les Younstones pour le moment. D'accord. Donc... Tu les remets dans une petite pochette en cuir ? Ouais. Et toi, tu avais besoin de t'harmoniser avec quelque chose, Mina ? Ou pas ? Ma Gem of Brightness, j'ai pas besoin. Euh... Je crois pas. Bah alors, non. Je veux pas que ce soit harmonisé. Je veux pas que ce soit harmonisé avec mes amis. Très bien. Donc, vous vous êtes reposés. Vous avez pris une heure. Thorbe a fait une petite berceuse. Pas à la Cornomus, j'imagine, pour rester discrète. J'ai joué au dé avec Hervé, moi. T'as joué au dé avec Hervé. Parce que j'ai pris des dés dans la salle. Ouais, moi, comme j'ai pris des cartes, j'ai fait un petit solitaire aussi. Un solitaire ? Il y a un moment, Trépide, il est... Tu sais, il te regardait jouer. Tu veux jouer à quelque chose, Trépide ? Oh oui. Tu connais des jeux de cartes ? Non. Oh, ça va être chiant. Je vais t'apprendre la bataille. Oh oui. C'est vraiment pas compliqué. Tu sais lire les chiffres ? Oui. C'est bon ? Oui. Bah vas-y, tu apprends la bataille. Je veux la bataille avec toi. Fais un dé... Un dé de sympa. Un dé de dé de chance, il a fait 12. J'ai fait 11, mais quel serait le bonus ? Bon, peu importe. On fait juste un dé de chance, donc il gagne. Bravo. Beginner's luck. La chance du débutant. Oh, j'ai gagné ! Tu sais que si tu bosses un peu, à mon avis, tu peux faire quelque chose. Oh ! Championnat de bataille, tournoi de bataille. T'es en forme en ce moment. C'est génial. Tu m'as pas laissé gagner ? Jamais. Parce qu'Isaïr, à un moment, il faisait ça au début, il me laissait gagner. Moi, c'est pas du tout mon genre, j'adore gagner. Pour me faire plaisir. Ah oui, c'est vrai que toi, ça m'étonne pas. Toi, si t'avais eu l'occasion... Je serai jamais exprès de perdre. Je suis content. Bravo. Merci. Et après cette heure de repos et de divertissement, vous pouvez valider vos repos courts et vous remettre à explorer ce que vous souhaitez explorer. Donc, vous sortez de ces cuisines-là. Ah oui, vous avez regardé, il y a une petite pièce derrière où c'est clairement une réserve. C'est une réserve où il y a un petit peu de... Il y a de la bouffe un peu, il y a des trucs. Il y a de l'huile, quelques épices, un peu de sel, du poivre. Quelques verres d'huile. Et quelques herbes aromatiques. Je prends une huile d'huile. C'est moi qui fais le grapple. Prends une bouteille d'huile. D'accord. Prends une bouteille d'huile. Je sais pas. Petit verre d'huile, est-ce que quelqu'un a... Attention, c'est inflammable. C'est inflammable. C'est inflammable, mais ouais. Très bien. Trouvé dans cette caverne, cette grande caverne qui est... Ça devait être le logis, etc. Sur le plan de l'ancienne forteresse. Mais là, ça a été clairement détruit. Et le couloir continue... Enfin, le grand couloir, c'est vraiment une caverne, continue pendant plusieurs mètres. Et il y a un moment assez rapidement, au bout de 30-40 mètres, vous avez une séparation, un autre petit couloir qui part sur la droite. Faites-moi, s'il vous plaît, un jet de nature pour voir si vous remarquez quelque chose de particulier dans cette caverne. Deux. Quinze. Oh, vin naturel ! Vingt-deux, avec un vin naturel. Tu vas remarquer ça. Alors que nature, pourtant, moi... Vous êtes totalement à l'ouest, vous remarquez pas grand-chose. Attends, vous voyez pas dans le noir. Il n'est pas mauvais en nature. Ouais, vas-y, tu peux lui faire un jet. Vous deux, t'avais fait quinze, hein ? Tu remarques qu'il y a, en fait, beaucoup de petits boyaux qui ont l'air de partir des parois de la caverne. Et qui remontent vers la surface des boyaux rocheux. Oui. En fait, des endroits, des goulets par lesquels on peut remonter. Ou alors, il y a de l'air qui passe. Je sais pas si ça se dit, des goulets. Non, mais j'ai juste aimé le mot, moi. J'ai aimé le mot. Ou le bourre. Mais genre, la place de passer, une personne, ou c'est pour l'air ? Du coup, il y en a certains où, en se serrant les épaules et en se faufilant un petit peu comme un lombric, vous pourriez passer, ouais. Ok. Voilà, mais c'est une petite observation que vous faites dans les cavernes. Il y a quand même beaucoup d'endroits où, en fait, le volcan, c'est pas un bloc de pierre, quoi. Il y a vraiment, il y a des formations, il y a des endroits où, clairement, il y a eu des mouvements probablement tectoniques qui, au fur et à mesure du temps, comme souvent... Ah, c'est pas construit de la main ? Ah non, là, vous êtes dans un espace qui est beaucoup plus brut, beaucoup plus naturel, quoi. Alors, clairement, la caverne a été creusée, là, parce qu'il y avait une construction naine. Et ça, ça a été détruit. Et il y a une grande caverne qui, clairement, vous l'avez deviné, c'est pour laisser passer un grand dragon, quoi. Mais dans cette pierre-là, il y a des évolutions de la pierre, de la géologie globale où il y a des endroits où vous pouvez, il y a des boyaux qui, peut-être, remontent vers la surface. Voilà. OK. Vous avez à vous le faire remarquer. Et là, sinon, il y a l'escalier qui descend. L'escalier qui descend, vous le voyez pas encore. En fait, là, vous êtes à un endroit où il y a une séparation. Ça continue légèrement sur la gauche pour vous et légèrement sur la droite. Et c'est plus étroit sur votre droite. Est-ce que... OK. Donc là, on doit choisir un chemin. Là, vous n'êtes plus dans les limites du plan. Clairement, c'est des choses qui ont été détruites. D'accord, OK. Et c'est une nouvelle topologie depuis que ça a été... Bon, on va plutôt vers la droite, j'ai l'impression, non ? Là où c'est plus étroit et donc là où le dragon n'est pas passé. Vous pensez, du coup, que les orques servaient Nonia ? Bah, moi, c'est là-dessus que je pense... Enfin, je réfléchissais à ça et je me demande quel genre... Enfin, s'ils servent, quel genre d'accord... Enfin, c'est bizarre, quoi. Bah, peut-être qu'ils raident pour elle. Ils la défendent. Ils viennent, ils prennent les trésors. Ils la défendent. Est-ce qu'un dragon, il a besoin... En plus, ils sont nuls. Bah, ils défendent... Oui. Non, ils sont pas nuls. On est forts. Ils sont nuls face à nous, voilà. Oui, mais bon... Est-ce qu'elle aura besoin de nullos comme ça pour sa défense ? Est-ce qu'ils ont un autre genre de... Pour les basses tâches, tu vois, pour aller... Piller des villages et des trucs comme ça, j'imagine que ça suffit ? Peut-être. Peut-être qu'ils lui amènent, ouais, des richesses et... Je sais pas. Des esquis ? Pour être intéressant d'en... D'interroger un, quand même, à un moment. Bah, oui, oui, oui. Si on les a pas tous tués... Non, non, mais on va en attraper un. Comme les cousins de Trépide. Eh, je t'ai entendu, hein. Je le prends comme ça et je... Non, j'aime pas qu'on me fasse ça. Bon, on va vers la droite. On y va, on n'envoie pas d'éclaireur, on y va. Très bien. Moi, j'avance. Cette phrase... Vous vous enfoncez dans ce tunnel qui fait un coude, qui fait un virage. Il retourne un petit peu sur la gauche. Et là, vous voyez qu'effectivement, sur la droite, il y a les escaliers qui étaient marqués sur le plan. Vous voyez des escaliers très proprement construits. Et sur la gauche, il y a donc encore une ouverture de caverne et ça mène vers un endroit où... Enfin, vous voyez qu'il y a un petit peu de lumière qui passe au fond. Et il y a visiblement un espace, une grotte beaucoup plus large. Sur votre droite, directement, vous avez les escaliers nains qui descendent visiblement vers le niveau inférieur. Et sur votre gauche, vous voyez que ça s'élargit et qu'il y a à quelques mètres, à une vingtaine de mètres devant vous, une beaucoup plus grande caverne qui... Est-ce qu'on va voir la plus grande caverne ? Bah oui. Ouais, mais discrètement, parce que ça se trouve, c'est laquelle dragon, carrément. Discrètement. Ah bah, ça serait... Il est au sous-sol, moi, je le sens. Bah, ils nous ont dit que le dragon, il était plutôt dans les profondeurs. Il y a aussi un chef orc avec une coronne, je vous rappelle. Oui, oui, on nous a dit que s'il y avait un dragon, il était dans les profondeurs, mais qu'il n'était pas dans la forteresse, quoi. Il y a quelqu'un qui nous a dit ça, je ne suis pas... Tu sais, les dragons, c'est peut-être... Non ? C'est le nain, non ? Le nain spectre ? C'est Ishenim Iik, le spectre nain, qui vous a dit ça. Il a dit, lui, il a rodé dans toute la forteresse, il n'a pas vu de... Tu m'as convaincu. Donc... Il peut y avoir d'autres méchants, quand même. Après, il peut y avoir... Oui. Ça peut être la salle de repos et ils seront 50, et voilà. Bah, peut-être que là, on a peut-être... Peut-être j'en... Petit coup d'éclaireur. Ouais. Allez. Très bien. Donc, vous envoyez Trépide et Hervé. Trépide et Hervé. Un jet de discrétion pour Trépide. 14. 14. Ouais, tu peux faire un jet de discrétion pour Hervé avec avantage puisqu'il est invisible. 20. Il est extrêmement discret. Et donc, ils voient un espace, tous les deux, qui est assez large. C'est l'endroit probablement... C'est sûrement un peu plus large que le Grand Hall que vous avez visité au départ. Encore un peu plus large, mais là, c'est vraiment de la caverne. C'est très brut. C'est de la grotte. Assez élevé. Ça doit y avoir une vingtaine de mètres de hauteur sous plafond. Et au centre, il y a une ouverture qui fait... À peu près 40 mètres de diamètre. Wow ! Et ça a l'air ouvert sur la profondeur. Oh ben voilà ! Et c'est pas tout ce qu'il voit. Il voit aussi qu'autour de ça, il y a quelques orques... Ah ! Faites-moi des jets de... Mais on le voit pas, non ? De perce... Non, vous vous... Enfin, Birzim le voit à travers les yeux d'Hervé. Ouais. Mais vous, vous êtes un petit peu en retrait, donc vous voyez pas ça. Ouais. Faites des jets de perception pour Trépide et... Et euh... À peu près... Une demi-douzaine. Oh ! Hum... Un peu de boulot, quand même. Demi-douzaine. Un peu de boulot. Bah, je pense qu'ils y reviennent, hein. Du coup, ils vont pas essayer de... Ouais. Je sais pas ce que fait Hervé, c'est toi qui le dirais. Je mets Trépide revient, effectivement, assez rapidement. Ouais, après euh... Je le laisse sur place en invisible. Il veut l'être. Ouais, très bien. Ouais, les orcs, ils sont à peu près 6 ou 7. Je sais pas. J'ai... Je suis pas sûr. Ils se sont positionnés comment ? Ils sont autour... Autour de... Du trou central. Euh... Ils sont répartis. Et j'ai l'impression que... Ils sont en train d'attendre. D'attendre ? Oui. Est-ce que... Est-ce que j'envoie Hervé dans le... Dans le trou ? Ça, du pied ? Non. Je l'envoie dans le trou, voir un peu ce qu'il y a dedans. Très bien. Ouais. Il révulse tes yeux. Et ta... Ta perception se... Se remet dans... Dans Hervé. Qui descend. Et euh... Il descend facile 20 mètres, 25 mètres. Et là, il arrive au milieu d'un... Euh... Une... Pareil, une grotte. À peu près du même... Un petit peu plus large. Ça, c'est légèrement élargi. Et euh... Ce qui le frappe, c'est que... Il y a les deux entrées. Visiblement, les... Les issues des escaliers. Débouchent toutes les deux dans cette pièce. D'accord. Euh... Vis-à-vis de votre plan, ça correspond à la salle des bains. Des termes, là. Ok. Euh... Mais il n'y a pas du tout de termes. Il n'y a pas du tout de vestiges de ça. En revanche, ce qu'il y a, c'est quatre huttes d'orques. Il y a trois huttes qui ont l'air assez normales. Elles sont de forme... Euh... Ovales. Et il y en a une qui a l'air certainement d'être un petit peu plus ostentatoire puisqu'elle est un peu plus haute et il y a des crânes et des décorations. Et vous voyez... Et Hervé voit des orques mâles, femelles, mais aussi des plus jeunes. D'accord. Je viens de voir la salle des ordures, en fait. Je viens de capter qu'elle est sur le plan, en fait. Ouais. Euh... C'est des commodités. Absolument. Euh... Sachant que moi, je peux foutre le feu à une tente via Hervé, si je veux. Mais bon, est-ce que... Il y a des familles. Est-ce que ce serait intéressant ? Ouais. Ce qui serait intéressant, ce serait de trouver l'orque avec la couronne sur la tête qui aurait apparemment une épée enflammée. Il faut faire attention. Et la dépouille de Ishenim-Yik est censée se trouver dans les commodités. Ah non, mais là, c'est les bains. Ouais, c'est juste à côté, les commodités. Ouais. Mais ça veut dire que... Mais si on passe par les ordures, on peut accéder aux commodités sans passer par la salle des... Si on passe par le vide ordures. Moi, je pense qu'elles aura toujours... Ouais, mais il faut qu'on récupère la couronne aussi. Moi, j'ai quand même une question. Oui, mais... À quoi ça peut servir qu'il y ait un si grand trou pour descendre d'un étage, si ce n'est parce que c'est le passage du dragon ? On est d'accord que c'est... Ah oui, et dans cette... Pardon. Pour ajouter à ça, dans la caverne, donc, c'est rond, relativement rond. Et en fait, si on prend une vue de coupe, la caverne, elle fait comme ça. Il y a un trou, et ensuite, elle repart dans le... Ça fait un... Un coup de... Ça revient sur soi-même. Peut-être ? Moi, je pense qu'on devrait attaquer, commencer par le haut. Oui, déjà en dessous. Parce que si on est en dessous, ils vont nous attaquer par... S'il y a des gens dans les tentes en bas, il y a des chances qu'ils nous entendent... Enfin... Attaquer ? C'est sûr. Après, ils sont 6. On peut peut-être essayer vraiment de le faire en... En discret, ouais, mais le problème, c'est que ton sort ne fonctionne plus là. Je crois. Parce que vous avez le trace et... Ouais, non, il est tombé largement, ça dure une heure. Ah bah oui, on a fait un short rest. Après, je peux encore le lancer une dernière fois. Moi, je suis plus efficace, effectivement, quand on prend par surprise. Mais s'ils sont 6, ça va être dur de faire ça en un tour. Même par surprise, on va faire du bruit et... Ouais, je sais pas. J'essaie de voir si ça peut être plus malin de commencer par en bas, de nettoyer les tentes et tout. Cela dit, il y a le chef. Mais un peu plus haut piège une fois qu'on est en bas quand même, non ? Bah, c'est ça. Ouais. Moi, j'ai peur que si on nettoie pas en haut, une fois qu'on est en bas, ils vont avoir des renforts qui vont arriver. On va être pris en tenaille et tout, ça va être... Ouais. Alors que là, limite, même si on fait du bruit, ils vont faire quoi ? Ils vont envoyer des gars à regarder. Et on les tuera. Ouais, c'est à notre avantage, finalement. Bon, on fait ceux du haut, déjà ? Comme ça, c'est fait ? Oui, mais à mon avis, si on fait ceux du haut, on fait ceux du bas aussi, quoi. Je pense pas qu'on puisse les buter sans que les autres, ils continuent à dormir. Réellement, je suis chaud. Est-ce qu'on peut s'approcher le plus discrètement possible, déjà, pour être proche ? Bien sûr. Et que tu puisses te montrer la maquette, pour qu'on puisse faire un procès de la peau ? Moi, je récupère des sorts. Oui, vous pourrez évaluer avec une maquette, si vous le souhaitez. Vous vous approchez. Allez, on s'approche. Elle s'approche. Voilà. Et donc, vous, vous êtes à peu près par là. Donc, on y va, là. La caverne continue là. Derrière eux, c'est de la paroi. Et qu'est-ce que tu fais, mon gars ? Oui, sauf ici, là. Ici, c'est ouvert à nouveau. Il y a de la caverne à nouveau. Ok. Tu voles, tu chopes le hibou, tu le jettes en bas, déjà. Vas-y. Et le hibou, ouais. C'est vrai que c'est pas mal de les pousser. Allez. Allez, ça marche. Initiative ou... Initiative, allez-y. Skill. Et vous allez quand même me faire, s'il vous plaît, des jets de discrétion. Pour savoir s'ils vont être surpris ou pas. Alors... Oh là, moi, je suis un ninja, là. 25. 25 ninjas. 16. 16. 1. 9. Ah oui, t'as plus zéro en discrétion. J'ai plus zéro, donc c'est... Très bien. Ok. Très bien. C'est noté. Et donc maintenant, les initiatives, Izehir ? 18. 18. Mina ? 24. Oui, pardon. Mina ? 24. Merde, du coup, je vais... Tu peux choisir d'agir plus tard. Gerzim, tu peux retenir ton action. Je veux qu'on fasse ce plan-là. Mais c'est une seule action, hein. Je vous préviens. Si tu retiens ton action, c'est une action et t'as pas d'action bonus. Tu perds ton action bonus et tout ça. Ah ouais ? Ouais. Gerzim, combien on est en initiative ? Pardon. Au moins, il n'attaque pas Gerzim. 8. Écoute, moi, je fais plus. Et cornes ? 19. Ah, nice. Mais je sais pas quoi faire. Ben, en vrai, Mina pensait rester au final là. Ouais. Donc, à la limite, vous pouvez passer chacune d'un côté. Moi, j'essaie d'aller là, d'en tuer deux et Gerzim, ceux-là. Moi, je vais rester là, quoi. Ouais, ouais, je vais te protéger. Vous vous occupez... Ouais, voilà. Et moi, genre celui avec l'arc, là, j'essaie de le... Toi, t'essaies de jeter le hibou par-dessus bord. Ouais. Après, c'est du menu frottant, quoi. C'est parti ? Oui ! Mina. Attends, tu viens plus. Est-ce qu'on a découvert après ça ou pas ? Critique ! Très bien, mais tu fais... Dis-moi où tu t'appelles. Tu fais quoi ? Tu fais où ? Alors, je... Moi, c'est sûr. ...me dirige vers ce gars-là. Ouais. Cette meuf-là. Ah, c'est une meuf ? Ouais. Ah, il n'y a pas un mec, plutôt ? Là, il y a... Non, il y a surtout des femmes. Femmes, femmes, femmes. Non, ben, écoute, tant pis, oui. Hommes, hommes, hommes. C'est dommage, OK. Donc, tu lui fais un critique. Très bien. Bravo, 20 naturels. Je lui fais un... Et donc, tu doubles. 22... 24. Plus. Non, c'est bon. Ça lui sera fatal. Très bon. Donc, première attaque. Euh... Comment tu la tues, brièvement ? Euh, brièvement, dans le dos... C'est ma faucille, hein, la Moonsicle. Dans le dos, colonne vertébrale, je la désipe. Tu la désipes. Elle s'étale au sol. Il te reste, on va dire, trois cases de mouvement. Non, je vais me rapprocher, là. OK. Très bien. Et ouais, du coup, j'ai plus rien, j'ai plus d'action, j'ai plus d'attaque. Ensuite, c'est à cette créature de jouer. Et elle lance immédiatement une zone de darkness. Oh, elle nous emmerde. Qui fait ça ? Cette créature. Ah, ils ont des pouvoirs. Elle fait... Ah, mais oui. Et là, vous voyez une zone totalement noire. Ça... Enfin, là, c'est un cercle, mais c'est une sphère, en fait. Donc, il y a tout l'espace en 3D qui est totalement... Là, elle n'est pas jetée sur quelqu'un. Et elle rentre dedans. Et elle rentre dedans. Je mets la figurine là, mais si ça se trouve, elle est là. Vous ne pouvez pas savoir. Eh ben, du coup, je vais faire une... Je vais tirer à l'arbalète. Où ? Parce que là, en fait, comme vous êtes par ici, t'as vraiment un rideau noir absolu. Oui, et on ne voit pas derrière non plus. On ne voit rien. On ne voyait rien derrière. Ah, on ne voit pas au travers. Ah, nul, nul, nul. Je sais. Mais c'est toi qui as la gemme de... La gemme, elle marcherait dedans. Ouais, c'est rare à rien de tirer au pif dans la sphère d'obscurité. Il y a peu de chances que... Il y a très peu de chances que tu touches quoi que ce soit, ouais. Effectivement. Notamment le hibou, je ne l'aurais jamais. Ah ben là... Est-ce que je peux faire apparaître ma cornemuse de l'autre côté ? Je crois que c'est une zone que tu peux voir. Tu peux la faire apparaître dans une zone que tu peux voir. Et là, c'est vraiment un rideau absolument opaque. Orgoul, il n'a pas un sens. Orgoul, est-ce que tu as une idée ? Fonce. D'accord, merci. Un coup quand même. Yes. Merci beaucoup. Tu n'as pas peur du noir ? Si, bien sûr que si. Je ne vois rien. Je te protégerai. Super. Bon, alors, du coup... Je vais avancer dans le noir. Tu avances dans le noir ? Ouais. Est-ce que tu veux te diriger par-ci, par-là ? Je vais plutôt essayer d'aller dans la direction de Mina, quoi. Très bien. OK. Tu peux tâter le mur, au pire, comme ça. Tu sais que tu ne t'approches pas du tout. Tu restes main contre le mur. C'est lamentable. Cette scène est ridicule. Quatre passes. Très bien. Tu arrives ici. Une chance sur deux pour que tu prennes une attaque d'opportunité. Non. Ah ! Félicitations. Et donc, tu débouches ici. OK. Ça, c'était juste en mouvement. Eh bien, je vais actionner une cornemuse. Je vais actionner une cornemuse. Action cornemuse. Sur le hibou aussi, j'imagine. Je la note. Je la note. Pourquoi je l'appelle le hibou ? Pourquoi je souscris ? Sur le chaman. Près du hibou. Sur le chaman, voilà. Hibou cornemuse. Chaman. OK. Tu peux faire ton attaque de cornemuse, justement. Ta première note. 20. Ça touche. Ça touche. Oui. Ça touche, mon hibou. Et 1, D8, plus 4. Pardon, 2, D8. Ça va sentir les plumes gramer. Nul. Nul. 3, 4, 8. 8. 1. Il se le prend dans le flanc. Il gromme. Et tu vois qu'il commence déjà à faire des formules magiques et à bouger ses doigts griffus. Il te reste ton action. C'est le moment. Si tu veux lui tirer dessus. Eh bien, je l'attaque à l'arbalète. Vas-y. Bonne vieille attaque classique. Pour autant, je fais 13. Au total ? Ah, c'est juste en dessous. Je suis désolé. T'as fait un très mauvais jet en même temps. Je fais 10. T'as fait 10 ? Ouais. 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 Ouais, c'était un très mauvais jet. Très mauvais jet avec en plus de 3. Donc ton carreau, tu vises le pagne et ça passe littéralement entre ses jambes. Dans la paroi derrière. Il fait comme ça. Avec ses petites plumes. Il te regarde. Justement, il te regarde. Donc là, t'as fait tout ton mouvement. C'est à Iseïr. Ouais. Bah moi, j'ai Trépide qui est sur le dos. Il se tient et je vole tout droit. Tout droit. Très bien. Je regarde l'attaque d'opportunité. Vas-y. Est-ce que tu te prends une salade ? Oui. Tu vas te prendre une attaque. Pouche. Aïe. Je sors de la zone. Tu vas te prendre une attaque. Euh... Ah merde, la nana, là. Ça fait 22. Ça touche. Ça touche. Très bien. Et tu subis donc... 13 points de dégâts. Tranchant. Alors... Tu te fais trancher le... Le bras. Désagréable, mais je trouve ça à l'habitude. Tu t'élances et tu cours. Et donc là, tu voles, c'est ça ? T'as combien de distance de vol supplémentaire ? C'est pareil que ma walking speed, en fait. Ah d'accord. C'est exactement pareil. Comme ta vitesse de déplacement normale. Voilà. Et donc, tu fais... Mettons que... Moi, je vais tout droit, quoi. Ton déplacement, t'arrives... Te mettrais là. Donc, tu veux arriver ici, quoi ? Sur le chaman ? Bah, je veux arriver au... Je veux arriver au corps à corps et plutôt sur le chaman, ouais. Plutôt sur le chaman. Très bien. Waouh. J'aurais plus du tout de mouvement après ? Non. Bah, vous arrivez de là, quoi. Donc, 6 cases pour ici, ça te prend un dash aussi. Ouais, ouais, bien sûr. Et donc, avec trépide sur ton dos ? Avec trépide sur mon dos, qui va tout de suite sauter pour s'attaquer à l'autre. Mais c'est pas le sujet. Euh... Il a pas encore agi, lui, le chaman ? Non. Il se... Tu vois, il est en train de marmonner, mais il n'a pas encore agi. Du coup, j'ai avantage automatiquement en tant qu'assassin. Oui. Et je fais... Euh... Du 7. Ça touche. Ça touche. Je vais utiliser une manœuvre. Vas-y. Ainsi qu'une sneak attaque. Tu aurais tort de te priver. 27 de dégâts radians. D'accord. Et c'est une pushing attaque. Ok. Il faut qu'il fasse un jet de sauvegarde de force, c'est ça ? Exactement. Difficulté 17. 27. Ah, pas si mal. Il fait 17. Donc, il résiste. Bam ! Ok, donc il résiste, donc il peut pas... Il ne bouge pas. Il ne bouge pas. Très bien. Je vais utiliser ma deuxième attaque. Vas-y. Puisque c'est ça. Euh... J'ai une vieille imitation de Philippe Deville. 14. 14, ça touche tout juste. Putain, t'es pas passé loin avec mon 13. Est-ce que je fais une deuxième manœuvre ? Il a l'air mal en point ou... Comment ça se fait ? Il a l'air un peu mal en point, ouais. Ouais, mais en même temps, c'est classe de leur balancer leur mec. Après, c'est classe, mais c'est aussi, comme on disait, ça peut les attirer, quoi. Mais au moins, je suis sûr qu'il est mort. Sauf s'il a un tour de passe-passe pour pas s'écraser, mais... Ouais. Vu que c'est un magicien. La Gandalf, quoi. Ça dit, comme là, je lui mets des dégâts et il... Qu'il est en train d'incanter, c'est quelque chose ? Non, non, il a rien d'actif pour l'instant. D'accord, ok. Fais comme tu le sens, écoute. De toute façon, tu peux pas... C'était pour le... Vas-y, je le fais. Allez. C'est pour le spectacle. Ouais. Vas-y, deuxième manœuvre. Et j'en rêve. De toute façon, 6 et 7, 13 de dégâts. Ça lui sera fatal. Bah, écoute, du coup, je le plante et je le balance dans le trou, quand même. Donc, il rebondit sur la paroi. Bah oui. Et... Vous entendez, c'est écrasé au sol, en dessous. Quand t'as trépide, il va attaquer l'archer. Vas-y. Ouais, il va rater. Donc, elle, elle est toujours dans sa sclame de noir, c'est ça ? Non, non. Il fait 8 pour toucher. Ouais. Il est toujours là-dedans. Il fait moins de 8 pour... Ah oui, non. Il fait 8. Bah, il va se désengager, quand même, et venir là. D'accord. Ah ! Moi, je suis là, Cyr. Euh... Ensuite, aux orques. Et bien, ceux-là vont s'approcher de toi. Et celui-ci va te tirer dessus, Mina. Bien sûr. Bon, je fais 11 pour toucher. Donc, euh... La flèche passe à côté de toi. Euh... Les deux qui t'attaquent, Izehir. Première attaque... Enfin, naturelle. Ouf. 14 points de dommages tranchants. Alors que celui-ci est derrière toi, fait passer sa lame dans ton dos. C'est un pic. Et attaque du deuxième orque, de là, de l'orque femme. Et là, pour toucher, elle fait seulement 12. 12 ? Ça rate. On est d'accord que quand Hervé, je vois à travers ses yeux, c'est avec la vision d'Hervé ? Euh... Oui, 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 c'est avec les statistiques d'Hervé, mais c'est projeté dans ton esprit à toi. Donc, est-ce que je peux, genre, appeler Hervé ? Faire... Et du coup, je vois à travers ses yeux, et du coup, je vois dans l'obscurité magique. Euh... Ouais. Ouais, je te le permets. Et faire une action ensuite ? Ouais. Ok. Donc, j'appelle Hervé, il fait... Il vient là, et... Il s'introduit. Et je vois, du coup, je vois... Et il voit qu'elle est exactement ici. Ok. Et du coup, je lui fais Eldritch Blast... Vas-y. Je t'en prie. À travers les yeux de mon... Eh, il est là, Hervé ! Le noir, il est toujours là, sachant qu'il n'y a plus le hibou ? Mais non, c'est elle qui invoque la... C'est elle qui invoque la... Le hibou, il n'était pas si... Saleté. Le hibou, il avait été cool, mais vous l'avez bien bien chargé. Ah... Non. Euh... 13 pour toucher à elle, ça ne la touchera pas. Euh... Non, ça ne la touche pas. Premier Eldritch Blast part dans la... C'est un peu elle, la boss. Oh, pire encore. 10. Elle est terminée. Donc, tes Eldritch Blast partent dans l'obscurité et meurent dans le noir. Ok. Bon, bah, un beau fiasco. Ouais, écoute, c'est léger de dérater, c'est pas... C'est pas... C'est pas si grave. Par contre, tu peux continuer de te déplacer, peut-être, si tu veux. Si tu veux essayer de sortir du... Avec l'aide d'Hervé, je te laisse choisir... Ah, du coup, oui, je peux me... Oui, bah, pfff, j'ai du coup, je vais sortir de ce merdier, hein. Euh... Bon, je vais me foutre là, 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 par là. Dans ce côté ? Ouais. Tu pourras pas aller aussi loin, tu pourras aller là. Ok. Bon, ça me va. Ok. Très bien. Excellent. Euh, Mina. Et ensuite, ce sera à elle, et ensuite, ce sera à Corbe. Je vais, là, au corps à corps avec l'archer. Je crois que c'est bon, ouais. Et je continue mes attaques. Vas-y. Pour toucher, je fais... Bon, je chante. Tout en chanson. 20, j'avoue. Ok, Michel Legrand. Tu fais 20. Ah, ça touche, oui. Je fais 8 de dégâts. Oui. Première. Tu lui tranches. Deuxième attaque critique. Allez. Hé, c'est le deuxième. Oh là. Critique. 11 plus 7, 18. Oh, ça lui sera fatal. Aller. Très bien. Est-ce que... Non, il te reste plus de mouvement. Non, il me reste plus de mouvement. Elle va déplacer sa zone de darkness pour qu'elle t'englobe, Corbe. Elle va rester dedans. Ah, elle te gaslight. Et là, elle va t'attaquer. Première attaque, 19 pour toucher. Ça touche. Ça touche. Et la deuxième, seulement 7. Ça ne touche pas. Elle ne sent pas de pas m'attaquer, moi, alors que moi, je l'ai attaqué. C'est un rancunière. Ça, c'est un truc que je peux lui reconnaître. Elle est peut-être un peu amoureuse de toi. Elle t'inflige 14 points de slashing damage. Elle t'a vu sortir du noir. Dommage perforant alors que tu sens une... Franchement, ça me paraît. C'est une excellente occasion de faire un Elish Rebuke. C'est vrai. Vas-y. Combien elle m'a mis ? Elle t'a mis 14 de slashing damage. Dommage tranchant. Eh ben, c'est parti. Et donc, tu prononces une phrase en infernale et des flammes des enfers apparaissent autour de toi. Ne fais pas ça si elle te gobe la tête. C'est un conseil basé sur mon expérience. J'ai fait 3 OD, donc elle aura raté. Tu peux faire l'intégralité de tes dégâts. D'où ça sort, son truc infernal, là ? C'est mon petit truc de quand on me touche pour de vrai. Ce qui arrive rarement, mais quand on me fait mal au corps à corps... Ok. Elle peut réagir. Je m'entoure de flammes. C'est plutôt stylé, non ? Tout à fait stylé. 10. 10 points de dommage. T'entends grogner dans l'obscurité. Sachant que bien que tu es Dark Vision, tu ne vois rien vraiment autour de toi. Et c'est ton tour. Du coup, je suis dans le noir. Ouais. Entourée par mes petites flammes. Alors... Les flammes, justement, apparaissent, mais vraiment dans une fraction de seconde et disparaissent immédiatement. Ça ne m'a pas permis de voir un truc. T'as vu une vague silhouette, mais c'est difficile. Enfin, si tu attaques, ce sera de toute façon un désavantage. Puisque tu es considérée comme aveuglée. Je réfléchis, je réfléchis. Forcément un truc que je peux faire, même si je ne vois rien. Non, vraiment, je ne peux rien faire du tout. C'est terrible, cette situation. Tu entends dans ta tête ? Moi, j'ai une suggestion, mais bon... À l'aveugle comme ça... C'est fougueux. Est-ce que lui, il a une espèce d'instinct de... Il peut peut-être me guider, quoi ? De sentir le sang ? Bah ouais ! Une fleur de sang. Ah, ça peut être marrant. Euh... Vas-y, je te... C'est quoi, je lui fais confiance ? Je lui dis... Vragne, mon gougoul, c'est le moment de me montrer que c'était... Guide ma main. Guide ma main, va chercher le sang. Fais-moi un jet de... Foie. Arcana. Ok. On va jouer ça comme ça. Et si ça marche, je te promets que je te considérerai d'un autre œil après. 19. 19, très bien. Tu peux faire ton attaque sans désavantage. Oh ! C'est marrant. Arcana, il se dit... L'auteur du sang. Bah déjà, c'est bien. 19. Il t'a mis bien. 19, ça touche. Allez ! Après, il fait de pieds trop dégâts, hélas. Ouais, c'est bien. Il a entendu. Il est très blessé. Son épaisseur à molly. Tu commences à prendre son parti. Euh... 7. 7. Oui... Délicieux. Euh... Ouais, donc tu te tranches, tu sens que ça tranche sous ta lame. Il te reste une action bonus si tu veux faire quelque chose. C'est pas concentration ce sort ? De quoi ? Darkness ? Ouais. Si. Bah ouais, elle est donc déconcentrée là quand même. Ah oui, c'est vrai. Elle a pris... Oui, elle a pris... Deux fois des dégâts. Donc pour le premier, j'ai fait un excellent jet. Et pour le deuxième... J'ai fait du 7. Donc euh... Ok. Elle est focus. Elle est focus. Mais vous avez raison. Je vais d'ailleurs lui mettre un petit truc de concentration. Elle n'est pas TDAH, bravo à elle. Elle est... Et la Cornomus, du coup, il faut qu'elle voie ? Non, la Cornomus, je vais considérer qu'il faut voir. Tu vas pas pouvoir attaquer avec parce que là, t'es trop dans l'obscurité. Eh ben, je vais inspirer... Qui est un peu dans la... Bah, Isaïr, hein. Il a l'air d'être bien entouré. Ah, il est bien entouré, oui. Très bien. Bien aimable. Je pense à toi dans le noir. Oh. On se trifle autant un air de ta farne. On dirait un début d'agenda d'ado. Je pense à toi dans le noir. Eh ben, justement, Isaïr, c'est à toi de jouer. Eh ben, merveilleux. Je vais attaquer celui qui est devant moi, là. Elle, donc ? Ouais. C'est elle, pardon, oui. Oh, c'est pas grave. Absolument. Bon, je fais 29 pour toucher. Oui. Oui, oui. J'avais avantage avec Trépide. Donc ça part en sneak. Ça part en sneak. Très bien. 7 et 7, 14 de dégâts. Très bien. Tu la retombe. Oh, tu plantes dans ta zone plate. Ça lui fait très mal. Et elle est à la porte de la mort. Ouais. Je vais donc faire attaquer Trépide. D'accord. Allez, Trépidos. Il fait un critique. Allez. Oh là là. Oh, ça lui sera fatal. Je vais que je fasse les dégâts. Il sera fatal. Il lui restait un point de vie. Bravo. Merveilleux. Et il va venir se déplacer là. Il se faufile. Il se met ici. Et je vais utiliser ma deuxième attaque. Tu n'as même pas dit comment Trépide la tuer. Ah oui, c'est vrai. Il prend sa battle axe qui est un peu lourde pour lui. Elle traîne par terre. Et vraiment, il prend un grand élan. Et limite, il fait un tour sur lui tellement il part dans son élan. Tourbillon. Et ça éventre complètement la créature qui tombe derrière dans le fossé. Vraiment, c'est trop tentant de faire tomber les créatures. Oui, évidemment. Donc, elle tombe et elle s'écrase aussi plusieurs mètres plus bas. Et donc, toi, j'imagine que tu te retournes. Et moi, je me retourne pour attaquer le gentil pépère là. Ah, 25 pour toucher. Oui, oui. Oui, oui. Oui, oui. Et bah, petite manœuvre. Vas-y. Tu fais le pushing ? Quoique... Oui, toi, tu as agi. Je vais faire le pushing. Il a raté, figure-toi. Il a raté. Et bah, écoute, tu mets 14 de dégâts. Ouais, et il tombe. Et vraiment, en fait, je le plante, je l'attrape et je le... Et tu le balances par-dessus bord. J'ai même pas besoin de jeter les dés pour savoir qu'il est mort. C'est crase au sol. On est d'accord que moi, du coup, avec VV, je la vois à elle. Euh... Oui. Et bah, va la déconcentrer. Et bien... Bon, bah, je vais lui refaire deux Eldritch Joulas. C'est là. Vas-y. En espérant faire des jets moins foirax. Et c'est un 1. C'est un échec automatique, donc. Tout à fait. Oh, la vache, durée ! Ah, elle change de dé, hein. Euh... 15. Euh... 15, c'est touche-juste, ça touche-touche-juste. Ah ! 6. 6 de dommage. Très bien. Je ferai son jet de concentration, puisque je m'en souviens maintenant. Elle fait les deux, là, déjà ? Elle le fout. Oh ! Pour toucher. Elle est morte ? Elle est pas morte, mais elle va peut-être perdre sa concentration. Oui, elle perd sa concentration. Ah ! Ah ! Bien joué. Let derby light. Bien joué, Garzimos. Ça n'aura pas servi à rien. Je reprends mes vrais yeux. Très bien. C'est maintenant à Mina. Je vais sortir mon arc. Très bien. Euh... Et je vais... Tu sors ton arc et tu décoches deux flèches. On peut pas décider de viser la jambe, genre... Si, tu peux. Je fais 20. Tu fais 20, ça touche. Et je fais euh... 12 de dégâts. Très bien. Deuxième attaque. Oh, waouh ! Elle est... Elle est coriace, elle, hein. Elle prend la flèche dans la cuisse. C'est clairement... Elle tire les dents. Je fais 24 pour toucher et 6 points de dégâts. Très bien. Elle prend une deuxième flèche. Elle est toujours pas... Mais euh... Elle est bavante. Elle a pas l'air bien. Mais c'est son tour. Enfin, est-ce que tu veux te déplacer ou faire une action bonus ? Non, non. Je vais rester avec mes trépides et... Trépidésir. Très bien. Euh... C'est son tour. Et elle va faire ses deux attaques sur Corbe, hein. Evidemment. Bah, c'est le danger. C'est vrai qu'elle s'en fout des gens qui vont frapper. C'est... Bah, elle est au par rapport, hein. C'est la charde sur Corbe. Oui, oui, oui. Je pense qu'elle touche les deux puisque j'ai fait 21 et 19 pour toucher. C'est vrai. C'est exact. Et... Elle t'inflige... Elle t'inflige 31 points de slashing. What ? Ouais. Elle tape très très fort. All right. Et... Elle prend la fuite. Mais non ! Mais non ! Et est-ce que je peux pas faire un Hellish Rebuke ? Donc, tu peux avoir une attaque d'opportunité. Ah, yes. Tu peux utiliser en réaction Hellish Rebuke. Arrêtez, c'est gentil. Donc, à ton choix, tu peux faire une attaque d'Orgoul si tu le souhaites. Bah, j'ai tenté Orgoul alors. Parce que tu me dis qu'elle doit plus être bien loin de... Ouais, ça se tente, ça se tente. Ouais. Vas-y. Fais ton attaque. Ça change quoi que ce soit une attaque d'opportunité ? Bah, Elish Rebuke, c'est fort. Rien du tout. C'est juste que c'est en dehors de ton tour. Bah, je sais plus comment il fait. Mais ça utilise un sort après. Oui, oui. Elle a pris du 7. Du 7. Du 7, tu touches. Allez ! Allez, mon Orgoul ! Finis-moi ça. Allez, Gougoul ! Ceci. Surtout qu'elle a pas mal de points de vie, donc ça serait cool pour toi. Mon Gougoul ! Ah, ça serait cool. Ouais, mais si elle a pas mal de points de vie, c'est qu'il lui en reste aussi pas mal. Et Orgoul... Mais il y a une âme. Il est un peu nul quand même. Donne-lui une âme. Allez, allez, on y croit. Ah, putain, 5. Ah, ça sera pas suffisant. On va la courser quand même. Ça, c'était ton attaque d'opportunité. Pourquoi elle s'en fuit pas ? Si, elle s'en fuit. Malgré le... Elle subit... En fait, tu la tranches dans le dos, mais... Mais elle part... Elle part de six cases, donc elle est virtuellement là. Je mette ça là, ici. Ouh là là. Ouh là là. Mais il y a un rocher, là, peut-être, non ? Un, quoi ? On fout là sur la table. On fait un contrepoids, il y a le rocher. Elle est là, mettons. Ok. Et là, maintenant, c'est à moi. Et maintenant, c'est ton tour, figure-toi. Ah ! Est-ce que je peux prendre nous encore un attaque ? Allez, on va y arriver, on va y arriver. Voyez pas qu'il y a de cela, là. Allez. Donc, tu lui cours après, genre... Ouh, c'est pas fini, ma grande ! On revient par là. J'ai une épée qu'elle a dalle. Oudidou ! Oudidou ! Oudidou ! Oudidou ! Oudidou ! Elle a fait huit... Bah du sept ! Du sept, ça touche ! Allez ! Le mystère ! Orgoul ! Orgoul ! Orgoul ! Six. Ça lui sera fatal. Allez ! Alors qu'Orgoul fait... Enfin ! Ah bah oui ! La conouris-moi ! Et donc, tu enfonces ton épée. C'est moi qui vais me permettre de décrire, parce que c'est la première fois que c'est Orgoul qui tue. Qui tue ! Tu enfonces ta lame entre ses omoplates alors qu'elle était en train de fuir. Et là, tu sens une vibration et une chaleur hyper intense dans ta lame. Mais pas désagréable. C'est pas des flammes, quoi. C'est vraiment quelque chose de très comme une bouillotte, mais extrêmement réconfortant. Ça met de la chaleur au fond de ton cœur, en fait. Ça met de la chaleur au fond de ton cœur. Et la lame a noirci d'un seul coup. Elle s'est remplie de noir. L'endroit de l'impact de la lame, il y a des vénules noires qui sont apparues tout autour, sur le corps. Et soudainement... Et tu sens... Comme un impact, une grande quantité d'énergie qui te frappe. Le plexus solaire et qui irradie dans tout ton corps. Et t'as une sorte de vibration un peu des fourmis. Mais c'est extrêmement, extrêmement agréable et c'est orgasmique. Exactement. Et tu te sens ravigorée de 52 points de vie temporaires. OUAIS ! Donc, tu peux carrément aller au-delà de mes petites histoires. Comment ça de tes petites histoires ? Parce que ça me met à plus que mon max. En fait, ça te heal pas. C'est des temporaires. Mais c'est juste à côté. Parce que j'avais pas pris les dommages de l'autre grognasse tout à l'heure. Donc là, par exemple... Alors, du coup, qu'est-ce qu'il se passe ? Du coup, par exemple, si t'étais à 26 points de vie, tu restes à 26 points de vie. Sauf qu'au-dessus de tes 26 points de vie, t'as 52 points de vie temporaires. Et les prochains dégâts que tu vas prendre, ce sera dans les temporaires d'abord. Et ça dure 24 heures. Et Orgul te dit... Merci. Mais merci à toi. J'adore cette sensation. Une âme pour me rassasier. Et ce sera tout pour ce soir. Merci d'avoir assisté à cet épisode. On vous donne rendez-vous vendredi prochain à la même heure, 18h, pour le prochain épisode. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez. Ça nous fait extrêmement plaisir d'avoir votre soutien. À bientôt. Sous-titrage ST' 501